Quelques heures après le classement sans suite de sa plainte contre Gérard Depardieu, si est-il auprès de l'AFP qu'Hélène D'Arras a réagi. L'actrice a déclaré que cette décision n'est pas une surprise. La réputation de Gérard Depardieu n'est plus ce qu'elle était. Depuis le 7 décembre dernier, date d'un numéro de complément d'enquête consacré aux accusations de violences sexuelles visant l'acteur, les témoignages à son encontre ne cessent de enginner. Dans ce documentaire, l'actrice Hélène D'Arras se confie sur le tournage du film Disco dans le courant de l'année 2007, où elle donne la réplique à Gérard Depardieu. Il me regarde comme si j'étais un morceau de viande. Moi, j'ai une robe ultra moulante, il me rapproche de lui par la taille, ensuite, il passe sa main sur mes hanches, sur mes fesses. Et dans l'oreille il me demande de monter dans sa loge, a déclaré celle qui a déposé une plainte pour agression sexuelle. Depuis, son action en justice a été classée pour prescription. Une décision qui ne semble pas l'étonner, comme elle l'a fait savoir auprès de la Hélène D'Arras sur Gérard Depardieu. Tout le monde le voit et personne ne dit rien. Le classement pour prescription n'est pas une surprise pour moi. Si j'ai porté plainte, si esti parce que je ne pouvais plus me taire, a déclaré Hélène D'Arras auprès de l'AF, d'après les informations de BFM Télévisions. Désormais, si mon témoignage permet à la justice d'avancer sur les plaintes non prescrites, ou s'il peut libérer la parole d'autres victimes, voire relancer le débat sur la prescription, tout cela n'aura pas été vain, a-t-elle ajouté, précisant tout de même que tout le monde le voit et personne ne dit rien. A savoir que le classement pour prescription signifie que la justice n'enquêtera pas sur les faits, sauf si Hélène D'Arras décide de porter une nouvelle plainte avec constitution de parti civil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501